Racontez-moi, Sylvain Porto, comment ça s'est passé ? Est-ce que quand N'Golo Conte est arrivé dans le club, vous avez détecté tout de suite que c'était de la graine de champion ? Non, pas tout de suite, parce que 10 ans, c'est très jeune pour un enfant en plus. Lui, il avait un petit désavantage et qu'il était petit par rapport à tous les autres, il était vraiment petit. Mais rapidement, à partir de 13 ans, 14 ans, il a été surclassé dans toutes les équipes, malgré sa taille. 16 ans, il a incorporé notre équipe première qui joue en PH, nos seniors, et puis après, on connaît son parcours. Le N'Golo Conte qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est le même que quand il était petit ? Exactement le même. Il n'a pas changé finalement ? Non, pas du tout. Sur le terrain, et le plus important, c'est en dehors du terrain, c'est exactement le même. C'est-à-dire ? Un garçon humble, avec le sourire, qui profite du moment présent, c'est un garçon magnifique, c'est la plus belle image qu'on puisse avoir de la France. L'une des plus belles images, il y en a peut-être d'autres, mais celle-ci est magnifique. Oui, parce que vous dites, c'est l'antistar. Oui. C'est vous et moi, finalement, N'Golo Conte ? Tout à fait. Oui, il y a une semaine avant de partir en Russie, il est venu à Rouailles, il a été salué de ses potes qui travaillent à la mairie d'Rouailles, et puis ses potes qui jouent à Suren. Non, c'est un garçon magnifique. Alors, est-ce que c'est pareil pour Raphaël Varane, René Bertoulou ? Je dirais, c'est le portrait qui a été décrit par rapport à Conte, c'est exactement pareil pour Raphaël Varane. Une sérénité, un respect des règles, des consignes, une maîtrise de soi, et un garçon très abordable, très abordable, toujours. Il est resté à...